donc on se retrouve pour la modélisation du dé en phase 20 donc on va commencer par faire un nouveau fichier donc c'est un fichier pièces et on va l'enregistrer fichier enregistré sous et moi donc j'enregistre dans mes documents évidemment si vous pouvez vous faire un dossier sur votre clé ou sur votre session qui va s'appeler module 1 et dans ce dossier module 1 je vais faire un dossier qui va s'appeler des tirés du bas phase ok je vais mettre en plein de face et nous on va apprendre à dessiner comme des usineurs c'est à dire en enlevant de la matière je vais commencer par dessiner une partie de mon brut donc en plein de face je me fais une esquisse rectangle par sommet et je viens accrocher le repère et je pars en y moins x plus en fait je place mon cube déjà par rapport à mon origine programme comme on l'a vu lors de la détermination de l'origine programme dans cette partie là ok donc j'ai coté c'est pas marqué sur le dessin de l'ef mais le brut fait 30 par temps voilà ensuite je vais faire un congé d'esquisse de millimètre de millimètre on le trouve là par deux millimètre et que j'applique là 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 non je dis des bêtises là c'est pas maintenant le congé pardon donc je vais l'extruder sur 28 millimètre c'est la cote fini après le surfaçage 28 et je valide ensuite je me mets sur le sommet de mon cube et je trace une esquisse qui va me permettre de dessiner le dé c'est là que je vais mettre mes congés d'ailleurs ce dé fait 20 par 20 et il est centré sur ma face voilà et pour le centré je n'ai plus qu'à ajouter deux potes de 5 mm par rapport aux côtés et voilà ensuite je mets mes congés de 2 millimètre je valide voilà et ensuite je vais valider les congés et enlèvement de matière extrudée donc je vais enlever la matière sur 21 vous regardez votre dessin de définition c'est ça 21 et surtout je n'oublie pas de basculer côté pour enlever la matière voilà j'ai enlevé la matière sur 21 millimètre il me reste à faire le congé autour je le fais sur la face là je le fais de 2 millimètre aussi voilà et il me reste mon empreinte 1 2d donc je vais me mettre sur le plan de dessus et je vais créer un plan parallèle à ce plan là à 15 mm à moitié de mon brut j'inverse la direction et là je suis centré par rapport à la caisse ok je viens me mettre orthogonal à ce plan je vais faire une deuxième fois dans mon sens voilà ensuite je fais une esquisse je me mets au centre et je trace un triangle équilatéral de 1 mm de côté comme ça mon empreinte son diamètre à 2 ok voilà hop et ensuite donc je suis là je vais le mettre entrée d'axe pour la construction hop et je fais fonction en avant matière révolution et je dis oui et il me fait directement mon montage je valide et voilà j'ai fini mon cube en phase 20 donc pour vraiment terminer les choses je vais l'enregistrer bien sûr et je vais faire fichier enregistré sous et je vais l'enregistrer en step step c'est le format dans lequel va l'ouvrir mastercam et j'enregistre voilà c'est bon pour la modélisation sur solidworks vous avez votre dé on va pouvoir passer sur mastercam on va pouvoir passerHA merci 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 merci